En plus de la menace de Boko Haram dont fait face le Nigeria depuis 2009, le pays est aussi confronté au fléau des enlèvements de lycéens perpétrés par des groupes de bandits armés. En vue de mettre en terme au théâtre de violence qui sévit dans le nord-ouest et dans le centre du Nigeria, les autorités fédérales envisagent de déployer 6 000 soldats dans l'état de Zamfara au nord-ouest du pays. Mohamedou Bouhari a approuvé le déploiement de 6 000 soldats pour compléter les efforts des forces de sécurité actuelles dans l'état. Afin de mettre en terme aux activités des bandits armés, le transport de plus de deux personnes à moto est par la présence interdit avec effet immédiat. Malgré plusieurs opérations de sécurité et efforts de dialogue, une paix durable reste difficile à atteindre dans la partie nord-ouest du Nigeria. Les questions économiques et sociales seraient les mobiles des actes criminels selon les observateurs. En outre, les gouverneurs des régions concernées par les enlèvements d'enfants payent souvent des rançons et décrètent des amnisties en échange de libération. L'envoi de 6 000 soldats nigériens pourront renforcer le climat de sécurité dans le nord de cet état fédéral qui reste fragilisé pour cette guerre asymétrique. Il faut te rappeler également que ce groupe terroriste agisse de manière asymétrique, ce ne sont pas des guerres conventionnelles. Donc il sera important pour le Nigeria de renforcer son arsenal en matière de renseignements et de services secrets. Un rapport du groupe International Crisis Group révèle un bilan lourd de plus de 8 000 morts depuis 2011 et de plus de 200 000 personnes ayant fui leur domicile à cause des violences au Nigeria.